Salut à tous ! Salut ! Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, dis-nous. Et puis comme d'habitude, tu n'as rien à foutre de savoir comment jouer. C'est vrai en plus, à chaque fois. Ça va très bien. Dis-nous à quoi on va jouer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va jouer à quoi ? Non mais parce qu'en fait, là aujourd'hui, je... Dis-moi le titre parce que le titre, il me fait... Poupetir. C'est poupée, c'est... Poupetir, oui, c'est... On lance là, c'est quoi ? On va dire marionnette, marionnettiste. Je suis très mauvaise en anglais. Résulte. Tu peux lancer, oui. Donc, je t'ai passé le plus tôt. On est au début du jeu. Alors, c'est quoi comme titre de jeu ? Alors, on est encore sur... Donc, pour bien poser le truc, on est encore sur une exclu PS3. Désolé, en ce moment, on est très PlayStation. C'est vrai. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a été transformé en marionnette et qui a perdu sa tête. Ah ! Donc là, il n'a pas de tête. Voilà. Donc, le roi ours... Le roi ours de la lune a pété les plombs. Il a transformé tous les enfants en marionnettes, dont toi. Donc, il les a tous faits prisonniers. Et donc, toi, tu vas essayer de t'en sortir, de délivrer tout le monde et de rentrer chez toi. Euh... Voilà. En évoluant, donc, dans un univers... Et là, je fais quoi, là ? Très théâtral. Ah, ben, tu avances. Alors, c'est difficile parce qu'en fait, il faut que je t'explique le jeu. C'est pas facile. Et il faut que je t'explique le gameplay. Donc, en fait, via le joystick droit, tu vas diriger Ling Yang, donc, qui va t'accompagner... Ah ! Il est au-dessus ! Exactement. Qui va t'accompagner les quelques premiers tableaux. D'accord. Puisqu'après, tu changeras de binôme. Mais en tout cas, au début, t'es accompagné par ce chat et de l'autre, tu diriges ton personnage. Alors, sachant qu'en appuyant sur R2... Voilà. C'est l'investigation. Exactement. Là, tu vas pouvoir chercher, dénicher des trucs cachés dans le décor, des objets... Et notamment, des éclats de lune, en fait, qu'il faudra collecter. Putain, il y a un concept, là. Tu les vois, voilà. Et une fois que tu arrives à 100, tu gagnes une vie, en plus. Et là, c'est qui qui va les chercher, là ? Donc là, tu le secoues, bam. Et là, donc, tu vas gagner des têtes. Alors, tu vois que tu peux en utiliser que trois. Tu en as trois en réserve. Ouais. Mais en fait, tu en as... C'est la tête que j'ai sans moi. Alors, en fait, j'ai plus de tête, mais je... Tu as plein de têtes différentes. Tu as plein de têtes différentes. Tu peux en utiliser que trois pendant le jeu. Ouais. Tu en as trois disponibles. Ces têtes-là, tu peux les perdre quand tu te fais toucher. Ouais. Mais tu peux les rattraper parce qu'elles font des roulez-boulés. Tu peux les rattraper. C'est tes cœurs de vie, en fait. Hé, mais attends, mais c'est un truc... Il y a beaucoup de choses, là, tu te perds. Mais non, il n'y a pas... En fait, non, il n'y a pas grand-chose. Tu as simplement... Voilà, tu vas récolter des têtes qui font office de cœur de vie. Voilà. Et puis, tu peux gérer... Voilà, tu gères deux personnages, sachant qu'on peut jouer en coop. C'est-à-dire que si je perds ma... Ah oui, c'est-à-dire que si je perds ma... Je me fais toucher, je perds ma tête. J'ai une autre tête, entre guillemets. Tu peux t'en à trois, mais tu peux la récupérer, ce qui fait que tu gardes un cœur de vie. C'est-à-dire que quand tu te fais toucher, elle tombe ? Et genre, tu peux la récupérer un peu comme Mario avec les champignons ? Exactement. Tu as, on va dire, deux, trois secondes. Il faut réagir très vite pour la récupérer. Ok. Donc, ton binôme va te permettre de fouiller un petit peu le décor. Et donc, voilà, c'est un jeu de plate-forme. Alors, comme tu as pu le remarquer, ça se passe dans un théâtre. C'est space, quand même, comme environnement, là. Alors, il y a une ambiance... On est dans du Tim Burton, là. ...près Tim Burton. Ah, j'ai récupéré ma tête. Voilà. Il y a une ambiance très Tim Burton. Et moi, ça me fait aussi penser un petit peu à du théâtre Kabuki. Ah, c'est quoi ? C'est le mec qui a dit... Ah oui, oui, effectivement ! Non, c'est quoi ? Mais tu sais, c'est le théâtre... Non, en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas de ce genre. Le théâtre japonais avec tous les masques... Ah, les masques... ...un peu spéciaux. D'accord, ok. C'est le théâtre japonais. Oui, c'est le théâtre vraiment de l'époque... Tout à fait. Alors là, voilà. Alors, reviens en arrière. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un genre de petit... Un hologramme. Investigation. En fait, voilà. Non, un petit hologramme qui... Voilà, qui apparaît. Et quand tu... Tu vois, c'est une tête de mort. Ah ! Donc, si tu as la tête tête de mort, tu peux changer de tête. C'est une... Il me semble que c'est une tête de mort. Non, c'est une araignée. C'est une araignée. Alors, mets la tête araignée. Ben, je l'ai. Voilà. Fais-la bouger. Comment ? Parce que chaque tête a sa mimique, a ses mimiques. Il me semble que c'est... Hop, voilà. Donc, sur la croix directionnelle, c'est le bas. Et là, tu débloques des niveaux bonus. Et tu sais quoi ? Ça me fait penser à James et la pêche géante aussi. Ah ouais, un petit peu. Tu sais quoi ? Un petit peu, ouais, ouais. C'est génial, je pensais que tu allais pas te connaître. Non, non, ouais, c'est si. Non, un petit peu, mais c'est quand même beaucoup plus sombre. Ouais, mais il y a un personnage comme ça. C'est quand même beaucoup plus sombre. Alors voilà, là, c'est un niveau bonus, hein. On va dire que c'est comme dans Donkey Kong, tu peux récupérer des... Mais j'adore ces jeux-là ! J'adore ! Donc là, tu vas devoir monter au fur et à mesure, rebondir, et engranger le plus d'éclats de lune, de fragments de lune possible. Ah putain, mais c'est délire, ces jeux. Ah mais je... Donc voilà. Et donc tout au long du jeu, tu vas pouvoir débloquer des niveaux bonus. Et tu verras donc, tout est par... En fait, tout se divise, tout se découpe en actes, comme au théâtre. Et d'ailleurs, je sais pas si t'entends, t'entends les gens qui applaudissent, qui réagissent. Oui, oui, j'entends. Voilà, c'est... C'est un peu comme un soap opera, en fait. C'est génial. Voilà, c'est une pièce de théâtre, dans une ambiance très Tim Burton, très sombre et en même temps très enfantine. Et ça me fait penser à autre chose aussi. Tu me dis enfantin et tout ça, mais je sais pas si tu te souviens du dessin animé en stop motion. Caroline, je crois, un truc comme ça. Ah, ça me dirait rien. Ah oui, bah c'est un peu... C'est pas du Tim Burton... Ah, bon, j'ai perdu le beau moustache. Et effectivement, on est encore un peu dans ce délire-là. Non, ça t'entends bien, d'accord. Encore plus que Tim Burton, je dirais même. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est que le décor se place littéralement devant toi. Oui. Tu vas le voir quand tu vas passer cet acte-là, cette scène-là. C'est toujours pareil ? Ça tourne toujours comme ça ? Du tout. Non, non, c'est juste ce niveau. C'est juste ce niveau parce que là, tu t'enfuis. Ah, une tête ! Non, c'est pas une tête. Non, justement. Alors, au fur et à mesure, tu vas rencontrer des enfants, des âmes, des enfants qu'il faudra délivrer. Parce que t'es pas le seul à avoir été capturé et transformé en marinoise. Alors, il faut que je fasse quoi, là ? J'investis. D'accord. Voilà, bam. Et tu vois, regarde, le décor se place littéralement devant toi, se pose. Et je trouve ça quand même assez exceptionnel. C'est exceptionnel. Je trouve que c'est fabuleux. Moi, le jeu ne m'attirait pas à la base. Et puis, j'ai eu un véritable coup de cœur quand j'ai fait le test. Combien de temps de jeu, là, tu t'es mis combien de temps, toi, par exemple, pour le... Alors, j'ai mis... Il me semble que j'ai mis huit, sept ou huit heures. Mais c'est magnifique. Voilà, donc, c'est le roi d'Asset Supergo. Oh, non, bah, eh ! Voilà, donc, le roi-ours de la lune. Là, tu peux passer, tu peux passer parce qu'il discute avec un de ses... La séquence ? Voilà. Ah, j'ai lu. Ah, Skip ? Skip plutôt, ouais, pour passer. D'accord. Alors, je sais pas, pour vous, pour certains, moi, ça m'a fait penser, la première séquence qu'on a eue, à Ghouls & Ghosts, super Ghouls & Ghosts, sur Smetando, où tu tournais autour d'une... Ah, effectivement, oui. Mais, sauf que là, c'est juste un stage. Alors, ton arme, voilà, j'attendais qu'on arrive là, voilà. Ton arme, donc, dans Poupetir, c'est un silo. Et pour avancer, tu vas devoir découper plein de trucs, que ce soit comme ça, des... Des genres de, on va dire, de toiles, de ronces, de... Mais tu verras, il n'y a pas que ça, du tissu, des feuilles, des nuages, de la fumée, tout un tas de choses, et ça va te permettre de te déplacer. Mais c'est génial, par contre, ça se remet là, en fait, il faut que j'aille vite. Ah oui, il faut aller vite, voilà. Et c'est pas juste, c'est pas forcément facile de le maîtriser, du coup... Oui, et c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. C'est pas évident, mais pas... Il faut sauter et mettre des coups de ciseaux et se diriger. Et là encore, c'est simple, c'est le début. Ça va vraiment... Je vous assure que faire une... Quand on joue dans une émission qu'on ne connaît pas, un jeu comme là, se mettre au gameplay, à chaque fois, changer. Parce que je joue pas avant là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'entraîne même pas. Et là, tu te débrouilles parce que c'est pas forcément évident pour ceux qui l'ont fait de diriger Kutalo. C'est le nom du petit garçon, je sais pas si je l'avais dit. Non, non, non. Et là, voilà, il faut tout découper pour... Ah, par investigation, là, il va me trouver... Une tête. Une tête d'hamburger. Mortelle. Ça, c'est bon, ça. Voilà, nickel. Eh, mais... Vraiment, il y a une putain... Il y a une super ambiance en ce jeu. Il y a vraiment une ambiance. T'entends les gens qui applaudissent selon les actions de Kutaro, etc. Et... Oh, mais tu vois, je suis vraiment content de jouer à ce genre de jeu. Quand on joue à... On a joué à Ren, on joue à ce jeu-là, mais ça, c'est... Voilà, ça. C'est vraiment des jeux à part. Ah, mais ça, ça me fait kiffer, ça. Et moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Parce que là, si j'ai bien compris... Est-ce qu'il y a mon petit pote, là, il peut faire quelque chose ? Non, ça, c'est à toi de gérer avec ton ciseau. C'est le premier... C'est... Donc, tu vois, tous ces... C'est exceptionnel. Toutes ces petites monstruosités, là. Toutes ces petites merdes, là. Faut que je les coupe ? Euh... C'est... C'est des âmes... Des âmes à délivrer. Donc, il faut que tu les... Faut que tu les coupes. Faut que tu les attaques, en tout cas, avec le... Faut que j'attende qu'ils viennent vers moi. Avec le ciseau. Bam. Cut, 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 cut. Voilà. Bam. Et là, hop, tu coupes et bam. Tu délivres une âme d'enfant. D'accord. Et donc, là, en fait, l'idée, c'est que je dois les... Alors, tous, tous, tous. Tous les tuer. Ouais, ouais. Enfin, les délivrer. Ouais, les délivrer. Oui, parce que là, ils font plus... Enfin, ils sont plus... Du genre méchants. On a plus l'impression que c'est des méchants qu'autre. Bah, juste parce que le roi-ours de la lune, qui est très méchant... Très méchant. A voulu en faire des méchants... Des méchants... Attends, t'as fait un petit... Des méchants méchants. Non, alors, toi, tu dois les délivrer un peu, quand même. Tu vois, c'est... Et puis, il y a une fagne. C'est mignon. Puis, en même temps, tu récupères des fragments de lune. Et pour autant, je parlais du gameplay tout à l'heure. Il est assez complexe, malgré tout. Enfin, façon de parler, mais... Effectivement, c'est ce que je disais dans mon texte. Intuitif. C'est tout à fait, mais c'est vraiment pas facile. Et tu verras... Il me rend ouf, ce jeu. Il est trop beau. Mais attends, il me rend... Il est sorti quand ? C'était beau. Il est sorti juste avant que je parte au TGS. Donc... Vraiment, début septembre, ouais. Ah, mais c'est un truc de psychopathe. Il est vraiment mortel. Et l'univers est vraiment... Est vraiment féerique, magique, ésotérique. Esotérique ! Et mystérieux. Et vraiment, c'est... C'est vraiment un jeu à part. Il a tout. Il a le gameplay. Il a tout pour plaire. Il a le visuel, l'ambiance. Il y a tout. Et tu vois, c'est pas forcément aisé de se diriger. Et plus tu vas avancer. Ah mais... Parce que je pense que tu le feras après, si vraiment ça te plaît. Ah mais là, c'est un truc de psychopathe. Je pense que tu verras que ça devient... Alors là, faut tout couper, tout couper, tout couper, tout couper, tout couper. Faut pas... Super impeccable. Nickel. Mais c'est trop beau. Trop, trop beau. C'est hyper, vraiment. Il y a une ambiance féerique, magique. Tu l'as fini ? Mystérieux, j'ai terminé, ouais. Alors, en même temps à peu près, je... Je te dis à peu près, j'ai dû mettre... Si je ne m'abuse, 8 ou 9 heures, je fais tellement de jeu. Ah, c'est-à-dire que pendant 8 ou 9 heures, t'as... Et est-ce que le jeu te tient ? Alors, le jeu... C'est promesse. Ah, tout à fait. C'est pas du tout redondant. C'est pas du tout ennuyeux. Parce qu'à chaque niveau, t'as de nouveaux pouvoirs. Alors, à savoir... Donc, ça me permet de rebondir sur les têtes spéciales. Ouais. Tu as quelques têtes qui vont te donner des pouvoirs. D'accord. Que tu pourras donc utiliser, en fait, au fur et à mesure. Donc, t'as ces têtes-là qui te servent à... On va dire, à débloquer des niveaux bonus et avoir un certain style. Parce que finalement, elles servent pas grand-chose. Mais parce que depuis tout à l'heure, j'ai rien fait avec elles. Non, non, tu t'en sers pas. Mais après, tu verras, tu peux faire ta collection. Puis t'as des jolies étagères où tu peux aller les voir. Enfin, c'est assez sympa pour les collectionneurs, les gens qui kiffent ce genre de trucs. Mais tu vas avoir des têtes qui vont te donner des pouvoirs spéciaux. D'accord. Donc, par exemple, je sais pas moi, la tête pirate. Je peux faire quoi là ? Qui va te permettre... Là, je pense que tu peux passer. Je peux skip. Voilà, tu peux skip. Qui va par exemple te permettre de te servir d'un genre de grappin. Pour pouvoir t'accrocher à des crochets. Pour pouvoir te déplacer. Pour pouvoir tirer des objets. Donc, il y a plein de têtes en fait. Et avancer, etc. T'en as quelques-unes. Voilà, comme ça. Et là, il y a tout un scénario. T'as la tête chevalier qui te permet aussi de te servir d'un bouclier pour renvoyer les attaques de tes ennemis. Te protéger également. Enfin, t'as tout un tas de têtes comme ça qui, elles, vont te donner des pouvoirs que tu pourras utiliser tout au long du jeu. Il y en a que quelques-unes. De quoi ? De têtes qui te... Voilà. Là, t'as fini l'acte 1. Et donc, est-ce que je suis un hardcore gamer ? Dis-moi. Dites-moi si je suis un hardcore gamer. Je veux savoir. Est-ce que c'est du rétro gaming, ça, pour autant ? Là, je fais quoi ? Je choisis la scène, c'est ça ? Alors, non. Alors, tu viens de terminer la première scène, donc tu vas à la deuxième. Et je peux pas faire la troisième pour autant. Pas pour l'instant, en tout cas. Start. Voilà. Et donc, tu vois, à chaque niveau, à chaque scénette, tu as des têtes à trouver. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine. Mais c'est un truc de... Voilà. Et à chaque fois, tu vois, ça commence comme un... Et là, on va recommencer. Par exemple, ça va tourner... Non, non, non. Alors, vas-y, appuie sur Skip. Parce que finalement, voilà, pour ceux qui ont pas... Enfin, je veux qu'on voit. On nous laissera découvrir, mais ça te met bien dans l'histoire. Alors, tu vois, tu as cette sorcière qui est un petit peu spéciale, qui connaît pas mal de secrets sur les... Sur toutes les têtes. Et on sait pas vraiment de quel côté elle est. D'accord. Mais en tout cas, elle va plus ou moins te... On va dire... T'épauler, entre guillemets... On skip aussi, hein. Ah, tu peux skipper, ouais. Dans le... On skip... Dans ton aventure. Skip... Homo... Tu sais que je cherchais ça, mais je savais pas c'était quelle marque. Les noms de blessives. Non, la marque, c'était Skip. Ouais, ouais, c'est Skip. Mais en fait, Skip tout court. C'est Skip, ouais. Parce que j'allais dire Skip Homo, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je t'ai de la fortière à ma place. Hop là. Ok, alors là... Alors là, tu vas toujours te dépréter. Toujours dans l'esprit. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait... Exactement, donc en fait, tu gardes le même esprit, mais à chaque... Et c'est ce que je disais, à chaque niveau, ce sera vraiment différent. Tu verras que les univers sont vraiment tous différents. Ils ont tous leurs ambiances. Ils ont tous leur... Leur identité. Et tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas. C'est pas répétitif. Et... Comment elle dit ça ? Tu t'ennuies pas. Bah non, tu t'ennuies pas parce que dans ce... On pourrait se dire, bon, mais c'est toujours pareil. Ton ciseau, t'avances, machin. Parce que malgré tout, j'ai une plateforme, bon... Il y a des jeux comme ça qui sont remarquables. Comme Limbo, il est remarquable. Mais effectivement, on a... C'est toujours un petit peu la même chose. C'est cette impression de répétition que tu n'as pas, en fait. Là, non, tu dois aller là-bas. Donc là, c'est... Ah d'accord. Mais non, c'est tout à l'heure du tournant. Mais non, mais je pensais qu'il fallait tous les dégonner. Tu vois, voilà, là où tu vois tous les petits... C'est juste qu'il faut que je fasse le passage, en fait. J'ai compris. Et à chaque fois, bam, tu vois, le décor se pose et... Et puis tu avances. Donc t'es au théâtre ? En fait, t'es au théâtre. Voilà. Mais c'est toi, c'est toi le héros. Un théâtre en plus space. Tu es spectateur et acteur en même temps. Et je trouve ça assez mortel, quoi. En tout cas, l'ambiance est vraiment géniale. Déjà, tu vois, là, ça commence à se corser par rapport au premier niveau. Oui et non. En fait, ça va. On va dire au premier tableau. Céline, elle dit oui et non. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas voler tant que je ne découpe pas des feuilles. Ah non. C'est-à-dire que là, je ne peux pas... C'est grâce à ce que tu découpes. Donc là, il faut que j'attende qu'elle revienne. Que tu avances. Il faut t'attendre que ça revienne. Elle veut revenir là. Ah bon ? Ouais. Ah voilà. Ah d'accord. Mais c'est bien parce qu'en fin de compte, je découvre en même temps. Vous découvrez avec moi en même temps, ça nous permet de réagir. Donc je m'envoie un petit peu. C'est de ramasser un maximum. Voilà, mais pas obligatoirement. Parce que mine de rien, ça te donne des vies. Oui, oui. Mais non, tu n'es pas obligé. Je pensais qu'il fallait aussi pour autant toutes les récupérer. Non, non, non. Tu n'es pas du tout obligé. Mais c'est mieux. D'accord. C'est mieux parce que ça te fait gagner des vies. C'est quand même important. Important. Parce que tu verras qu'après, c'est carrément, c'est hyper dur d'avancer. Ça peut vite rendre fou. Ah là, il faut s'appuyer. Là, tu appuies, tu appuies, tu donnes des coups de ciseaux, tu donnes des coups de ciseaux et bam, ça va te déclencher. Ça va t'ouvrir le passage. Ok, vas-y, c'est hyper. Voilà. Il faut être réactif. Et tu vois, c'est assez technique finalement. Oui, oui. Tu ne promènes pas quoi. Oui, oui. Il faut quand même prendre bien le jeu en main, maîtriser, se concentrer. Ce n'est pas… Oui, mais ce n'est pas difficile. C'est agréable à jouer. Là, je prends plaisir. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas un jeu d'enfant. Limbo, par exemple, il y avait beaucoup de Die and Elpry. Là aussi, parce que là, tu es au début du jeu, mais tu verras qu'il y a des moments… Limbo, dès le début, de toute façon, tu avais des élus où il fallait vraiment chercher, enfin, comprendre un petit peu ce qu'il fallait. Là, tu dois aussi comprendre ce qu'il faut faire pour avancer, mais somme toute, tu sais toujours où tu vas. Alors ça, c'est sympa parce que tu es carrément… Donc là, c'est moi qui avance toujours. Là, tu es drivé. Là, tu coupes, mais tu es drivé. Voilà, c'est ça. Tu es quand même drivé. Donc voilà, n'oublie pas de libérer. Là, tu vois, il y a un petit hop, tu peux secouer ton yin yang. Bam ! Bravo ! Et tu délivres les enfants. C'est bravo. Voilà. Bravo ! Bien joué ! Mais c'est un… En fait, c'est hyper addictif, quoi. Moi, j'ai commencé à jouer, je ne pouvais plus m'arrêter. Alors, tu vois, je vais dire… N'oublie pas de délivrer, petit gamin. Je vais te dire un truc, ça me fait penser… Découpler, sauve les âmes. Ça me fait penser au niveau de la mise en scène, tu sais, que ça bouge en tous les sens. Il y a des gros monstres qui arrivent et tout. Tu vois, tu vois, ça, par exemple, ce genre de truc à God of War. C'est con. Ça n'a rien à voir. Mais tu vois, c'est ce type spectaculaire. Je vois tout à fait où tu vas en venir. C'est pas l'impression de blockbuster du jeu vidéo, tu vois. C'est quand même pas aussi spectaculaire que du God of War. Non, mais je vois ce genre de truc. Ça bouge, il y a des gros touts qui arrivent. Tout se pose, comme ça, ouais. C'est-à-dire que tu me fais ce que tu veux dire. Délivre le petit gamin au lieu de… Non, non, lui, c'est un… Ah oui. C'est avec le petit chat, quoi. Exactement. Avec le chat pourri. C'est le chat pourri ? Il est un peu défoncé, quoi. Oh, t'es méchant ! Il est mal en poing, quoi. C'est le chat de la sorcière. Et malgré tout, l'histoire, donc… Donc l'histoire, tout simplement, tu vas essayer de rentrer chez toi et tu vas devoir affronter les douze, il me semble qu'ils sont douze, les douze généraux de l'ours de la Lune qui a emprisonné les enfants et qui vous a transformé en marionnette, qui t'a transformé en marionnette. Mais est-ce que, par exemple, par rapport au scénar, est-ce que c'est pas un peu un univers d'enfants ? C'est-à-dire que c'est… C'est très enfantin, mais en même sorte, c'est du Tim Burton, en fait. Pour moi, c'est du Tim Burton. Tim Burton, regarde, c'est très sombre. Et en même temps, c'est quand même enfantin. Regarde l'étrange Noël de Monsieur Jack. Regarde Nos Funèbres. C'est toujours un petit peu enfantin. Oui. C'est très étrange comme univers. Moi, j'aime beaucoup. Après, il faut aimer. C'est vraiment très particulier. Si tu n'aimes pas cet univers, ceux qui n'aiment pas Tim Burton, Burton, vous n'aimerez pas Poupetir. Même si le gameplay est marrant, même si le jeu est sympa. Tu penses quand même que pour autant… Il faut aimer l'univers. Ah oui. Parce qu'il y a quand même un gameplay. Parce que l'univers, pour moi, c'est l'univers qui fait le jeu. Dans Poupetir. On est d'accord. On est d'accord. Après, si tu aimes l'univers, tu t'éclates. Parce qu'en plus, c'est fluide. C'est dynamique. C'est addictif. C'est nerveux. J'irais même jusqu'à dire que c'est nerveux. C'est fluide. C'est un plaisir. Non mais honnêtement, pour le coup, c'est un vrai plaisir de gameplay. Là, franchement, je ne peux que vous le conseiller au niveau de gameplay. Ah, totalement. Plaisir de jeu. Et puis tu sais, tu ne meurs pas. Je suis mort une fois ou deux fois peut-être. Tu peux mourir après. Mais tu verras qu'après, si tu continues par la suite… Ah oui, tu vas mourir. Tu vas mourir et tu vas payer. Ce sera vraiment du « Dying you try » après. Il y a des petits passages où tu te dis « mais merde ! » Et tu galères. Mais bon, c'est tellement… Et tu as envie d'aller au bout. Et puis l'univers est fabuleux. Alors là, tu vois, on est dans un truc très sombre. Je ne veux pas trop spoiler pour ceux qui l'auraient pas fait. Mais après, tu vas arriver dans des univers plus clairs, plus lumineux, plus enchanteurs. D'accord. D'accord. Donc voilà. Mais toujours dans l'esprit. Mais toujours dans cet esprit, dans l'esprit monde merveilleux. C'est génial parce qu'on peut se rappraper. Ils ont prévu, tu vois. Tout à fait. Tu peux aussi tomber. Il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins différents. Tu peux aussi tomber. Tu peux aussi te… là encore… Pense à les délivrer. Oui, à les délivrer, oui. Voilà, en te servant du joystick droit. Oui, c'est le petit bonhomme. En fait, il faut vraiment faire la part parce que sur le deuxième joystick, effectivement, c'est le petit bonhomme. Il faut savoir gérer. Alors au début, c'est un peu coton. Mais après, quand tu as pris l'habitude, ça devient naturel. Et c'est mortel, tu peux aussi jouer à deux. Le deuxième joueur peut s'inviter et gérer ying yang. Et après, c'est une petite fée qui prend la place de ying yang. C'est-à-dire qu'on joue à deux, ce n'est pas le petit chat. Ah non, ying yang, c'est le héros. Excuse-moi. Non, ying yang, c'est le héros. Et ying yang, c'est le petit chat. Voilà. Mais après, c'est une fée qui le remplacera, que tu joues à deux ou pas. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, il est là que les premières… Je crois qu'il est là simplement le premier acte, d'ailleurs, il me semble. Si je ne m'abuse. Ou le premier et le second. Donc ça, c'est le second boss. Et comment il a été reçu dans la presse ? Comment il a été reçu ? Ah, ça a été super bien reçu. Je me suis dit, tu me connais, tu connais un petit peu mon genre de jeu ? Non. Qu'est-ce que vous faites là ? Je t'apprends à jouer parce que ce n'est pas évident. Tu me fais découvrir des jeux. On va dire que, attention, tu vas mourir. J'ai voulu récupérer ma tête, en fait. Mais c'est compliqué, là. Donc, en fait, on va dire que moi, ce n'est pas du tout ma came de jeu. Et quand je l'ai vu à l'E3, je l'avais vu avant l'E3, puis j'ai pu en découvrir, en apprendre plus à l'E3, je me suis dit... Puis j'avais un copain, Guigui, qui m'en parlait, qui me disait, « Ah, j'ai bien envie de découvrir. C'est différent de tout ce qu'on a pu voir. » Mais moi, ça ne m'attirait pas. D'accord. L'univers, donc, l'univers ne t'attirait pas, alors ? Non, le jeu en lui-même, parce que j'aime bien Tim Burton. J'aime bien Tim Burton, mais ça ne m'attirait pas plus que ça. Je me suis dit, je vais me faire chier, je vais à la con. Et puis, je l'ai reçu à la maison dans un très beau press kit, dans un très joli livre qui te raconte un petit peu l'histoire. Et puis, je l'ai fait, parce que j'avais envie quand même de voir ça. Finalement, ça m'intriguait, parce que tout le monde en parlait. Là, je dois faire quoi, là ? Et c'est fabuleux. Donc déjà, tu sautes pour l'esquiver, encore. Et puis après, il va te lâcher. Et là, il faut le découper. Découpe, 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 découpe. D'accord. Vas-y, 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 le roi. Très bien. Oh ! Super. Mais es-tu un hardcore gamer ? Mais que se passe-t-il ? Ah, une tête, une couronne en plus. Très bien. Je ne sais pas à quoi elle sert. Tu sais, ce sont des cœurs de vie. Regarde comment ils cherchent la tête, ils cherchent. Très bien. Mais de toute façon, il y avait l'autre qui était... Attention. Je ne sais pas quand il faut sauter. Attention, tu peux faire, voilà, ils te le disent. Avec L2, tu peux faire des roulés-boulés, histoire d'éviter plus vite. Et donc là, dès que je récupère mes têtes... Roulez-boulés. Avec L2. L2. Voilà. Ça te permet de te déplacer. Vas-y, là, tu montes. Ça va te permettre d'aller... Voilà, allez. Et... Aïe ! Très bien. Très bien. Oui, 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 oui. Voilà. Et les rouages. Hop. Non, il n'y avait pas les rouages, là. En fait, oui, il faut que tu fasses la deuxième épaule. La deuxième épaule. C'est ce que j'ai cru comprendre. Attention, hop, tu sautes. Très bien. Encore, hop. Il le fait deux fois. Fais gaffe. Fais des roulez-boulés. Roulez-boulés. Bien joué. Ok, fais gaffe. Encore, encore, encore. Fais gaffe. Roulez-boulés. 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 Bien joué. Attention, attention. Ok. Attention. Il va le repart. Là, il va tomber. Ok, super. Donc là, tu vas sur le côté. Et tu débrouilles pour aller... Non, mais regarde. Descends-descends. Mais t'as vu ? Voilà, là, tu les as. Il va te faire tomber son... Ah, voilà. C'était dans cette partie-là. En fait, c'est qu'il faut le toucher plusieurs fois et après... Bam 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 bam. Un peu comme dans Golden of War, quand on a abandonné, ils sont étourdis... C'est là que tu peux... Ouais, voilà. Mais c'est pas le même style de boss, mais oui. Mais je vois où tu veux en venir. Parce que tu compares quand même Fupouty à Dragon of War. J'ai du mal à... Tiens, c'est un peu comme un Call of Duty quand... Ouais, bah ouais. Des transpositions hasard de l'aise. Des jeux incomparables. C'est le mec qui fait des comparaisons, mais t'as déjà joué aux jeux vidéo, toi ! Tu connais un peu, roulé-boulé, roulé-boulé. Et puis tu vois, après, une fois que t'as le jeu en main, t'es là... En fait, c'est plus que je descende vers le bas. Voilà, mais tu le découpes et puis ça lui fait bobo. Voilà, ça lui fait bobo. Et c'est au bout du deuxième petit coup que je vais pouvoir... Là, voilà, il va repartir, saute. Non, roulé-boulé, roulé-boulé, roulé-boulé. Là, fais gaffe quand il fait ça, en général, je crois qu'il faut sauter. Fais gaffe. Ramasse toujours, voilà. Tu vas arriver à... C'est chaudard, là. Oui, effectivement, le gameplay se corse. Bah, ah oui, mais les boss, après, t'arrives à des boss... Moi, je me souviens... Ah, là, c'est bon, là, je vais pouvoir... J'avais déjà commencé à galérer... Je dis pas, sinon je vais spoiler, mais il y a des boss qui sont bien corsés, quoi. Voilà, c'est là qu'il va tomber sa tête, là. Et que je vais lui couper la... Allez, hop ! Puis tu vois, le public applaudit et ça te met vraiment dans l'ambiance. Là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Ah non, non, non ! Non ! Non ! Mais ouais, c'est pas forcément... J'ai passé la... De la fois, il faut aussi reprendre à deux, trois reprises et puis tu pètes un câble, parce que... Ah oui, effectivement ! Eh non, et là, si je meurs, ça va dire que c'est fini l'émission, là. Non, 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 mais tu vas pas, non, non, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Fais gaffe, là, tu sais qu'il met plusieurs fois, voilà, plusieurs coups, fais gaffe, fais gaffe. Non, là, 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 là. Mais t'as encore de life, t'as deux cœurs. Priez tous pour moi, là ! De toute façon... T'as vu ça ? Attends... Impeccable. Alors là, ok. Là, va sur le milieu. Voilà, hop ! Ouais, mais là, on va devoir recommencer encore. Ouais, ouais, mais ça va aller, là. Non, non, du tout. Coupe, 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 coupe. Là, 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 là. Coupe, 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 coupe. Rire ! Ah, attends, attends. C'est pas évident, je t'avais prévu. Ah, non, 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 c'est pas évident, mais en fait, ça veut dire que... Eh là, si je le loupe, cette fois-ci... Ah ! Vite, 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 vite ! Ouais, il faut aller sur le côté. Tu ne vas pas les avoir, mais ce n'est pas grave, tu vas recommencer le... Coupe, coupe, coupe ! Il faut toutes les libérer, sinon il faut recommencer jusqu'à ce qu'elles soient toutes... Toutes les âmes soient libérées. C'est marrant, on dirait des petits ballons. Il en manque quelques-unes, essaie de remonter. Ah oui, c'est sûr qu'il va... Oh non ! Il faut recommencer là ? Ce n'est pas grave, mais non, tu vas juste recommencer cette phase-là. Ce n'est pas très grave. Oui, il faut qu'on finisse le boss quand même. Ah oui, on va se le faire, attends, on a quand même... Non, on va le faire, on va le faire, oui, 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 on transgresse les règles de l'émission. Voilà, tu vois, tu as juste à défoncer le truc. Alors, ça va être ou de ce côté... Ou de l'autre. Ou de l'autre. Voilà, c'est de ce côté. C'est intelligent, non plus en plus con dans deux jours de vidéo. Et là, tu finis de délivrer les âmes. Les petits ballons. Voilà, bam ! Voilà ! Impeccable, Koutaro. Et là, le petit bébé. Pince, fais-le. Oui, c'est ce que je fais. R2. Voilà. Voilà ! Impeccable ! Merci pour cette émission ! Eh, t'es-ribe ! Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? T'es-ribe ! Voilà ! Il est génial, ce jeu, hein ! Bon ! Bah, écoute, on vous laisse vite, parce que nous, on va continuer à jouer. Nous, on va continuer. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Oui, vraiment ! Ceux qui ne l'ont pas fait, en tout cas, allez-y. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un super jeu. Une très belle expérience de jeu, une très belle expérience tout court. T'as pleuré à la fin ? Non, là, non. Tu sais, elle perd tout le temps, en fait. Non, 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 je n'ai pas pleuré. En tout cas, merci. Et puis, en tout cas, voilà. À bientôt pour une nouvelle émission Select Your Prayer. Bisous, bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501